Salut à tous, salut Youtube, bienvenue sur Total War Armor 3 Ce soir on continue la campagne avec Scrag le Désauceur, c'est le 3ème épisode On a réformé un peu l'armée de Scrag, on commence par la cavalerie On essaie ici de préparer un recrutement de cannibales en renfort Pour renforcer la puissance de Scrag ici Et aller chercher nos ennemis Là l'idéal ce serait d'aller chercher Karakiza Pour essayer de renforcer notre relation avec Monsieur Bellagar Qui actuellement est en train de s'améliorer Donc on gagnerait beaucoup de points, on va essayer de jouer là dessus Donc si on arrive à négocier des traités avec Bellagar Et qu'on tape derrière Ikeet la griffe, on peut se mettre bien Voilà Donc là je vais me mettre tout de suite en marche forcée et en route vers Karakiza Et en plus on a gagné un succès en taux d'embuscade de 10% Ok il y a une armée dans ce... Oh il y a Balthazar Galt pas loin, attention Alors attention quand même au grade ici Parce que là si Galt il nous tombe dessus on pourrait être mal Bon l'agent nous a détecté ça c'est dommage On va se remettre en marche normale si jamais les forces du culte de... C'est le culte doré L'ordre doré nous attaque, ça fait ce qu'il veut Evidemment il met à terre, on n'a pas d'agressure avec nous Et ça c'est encore l'opportuniste de mes deux On va tenter d'occuper vite Karakiza pour éviter qu'il y ait trop de puissance Alors le camp est amélioré Alors est-ce que je fais un truc où je suis sage et j'attends J'ai plus beaucoup d'argent, je vais essayer de le conserver Alors notre tirant on va lui mettre marcheur pour lui donner un peu plus de mouvement Et là je pense aussi à la bataille de quête du chaudron de Scrague Pour augmenter ma... Pour augmenter mon... Mes pouvoirs avec lui quoi Comme c'est le prophète de la gueule alors Et puis c'est une condition victoire pour la victoire mineure Enfin victoire courte Qu'est-ce que tu veux toi l'elfe ? Tu me proposes la paix, je veux bien Je vais te demander plus d'argent comme ça Les ailes c'est plus ma priorité là pour le moment J'irai jamais à Athènes-Lorraine, faut pas déconner Là j'ai tatané l'Empire Alors ça donne quoi ici à Verdanos, ok Hop on va renforcer ça Ok Oh il y a un Omar dans le coin 10 victoires à la Pyrus, sérieusement Bon on va essayer de faire des montées Pour récupérer cette ville pour la rendre à Belacar derrière J'avais bien aimé les crash plomb perso au début du jeu J'en ai pris que deux cette fois Pour moi ça devrait suffire On va essayer d'attaquer une porte ou un coin Où il n'y a pas trop de tours et de portes Cette ville elle est bien dans la montagne Donc ça peut être chiant Excusez moi Alors est-ce que cette campagne elle vous plaît Pour les personnes qui sont encore là Mon perso là je prends mon pied Alors attend On va observer un peu les points où on peut entrer On peut entrer là Là il y a beaucoup de tours Là l'idée ça va être de défoncer les murs rapidement Oh là là attention Là j'aurai tout de suite la Cavalry Morfang pour essayer Je vais essayer Agite Pierre ensuite pour faire une percée sur le mur Comme ça Et là derrière pouf Là il y a un takou à faire avec Scrag Alors attends on va lancer ton soeur Scragouni Alors c'est quoi qui va gêner là Voilà on rentre dans le tas Derrière on envoie tout ça aussi Là on va massacrer tout ça On va essayer de faire une deuxième percée là dessus Boum parfait Avec deux murs en moins là ça a commencé à compliquer les affaires des troupes de la garnison de Balthazar Alors toi mon coco Voilà un petit moins 60 Boum Les autres sont assez sympathiques Ouais après ça viendra plus tard avec les DLC Thanos Ça je me fais pas de soucis là dessus tu vois Et je suis curieux de voir des seigneurs qui pourraient encore aussi présenter tu sais Parce qu'il va y en avoir encore Il y en a un que j'ai aimé bien qui avait un style un petit peu de De comment il s'appelle D'exécuteur ou de bourreau Avec une capuche J'ai plus son nom en tête là Mais il était plutôt rigolo lui Voilà Alors ça donne quoi si je descends comme ça là c'est quoi Oh d'Albardie Et bah tu sais quoi t'Albardie Tu vas leur dire au revoir Voilà Il reste quoi là dedans Là le problème aussi des oeuvres Leur point faible C'est leur sensibilité au tir je trouve Après c'est logique Les grands machins que c'est Alors pourquoi Pourquoi vous allez mourir bêtement là Donc là on est en train de capturer ce point de là C'est la ville Attention mon micro qui se barre Allez à l'assaut là les gars Allez Samuel Allez un petit moins 60 pour qu'ils empêchent de se barrer trop vite Voilà C'est pas une victoire la pérusse C'est une victoire décisive Ça c'est très bien Et je vous jure si je peux prendre le fort solde De Balthazar J'installe une garnison de cochons Comme ça s'ils veulent tenter des assauts Je leur souhaite bien du plaisir Voilà Des boyaux de poudre Pistolet mangeur ogre Ok Rang 20 pour Scrag Alors attends c'est quoi le meilleur Hop 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 Donc là on est pas mal Où sont les trucs pour les cannibales Meilleur mangeur Ventre dur et mangeur d'hommes Vas-y On va commencer à buffer un peu notre troupe Qui va être importante Bon allez je vais faire ça tout de suite pour être sûr Derrière Bon le clan Scrayer il commence à s'étendre Attention Alors nous ce qu'on a là c'est C'est Karakizor Je te propose Pas de m'agression C'est ça Admettons l'accord commercial Je te demande du pognon Ça va on va améliorer nos relations avec monsieur Bellagar Alors soit je repars vers le Vers Aïkid Clagriff Qui c'est qui Oh putain il y a les orques qui se pointent là Sérieusement Tu me proposes de la paix toi Tu sais quoi J'ai encore dû demander plus de fric Vas-y Lui c'est la guerre je m'en fous Échec de la ouac Bon ça ça m'étonne qu'à moitié Oh alors je sais pas où est parti Balthazar Mais attention Alors là Normalement on doit avoir nos cannibales qui ont été recrutés Parfait C'est très bien J'ai recruté un deuxième Knobler pour défendre ce camp Comme ça là je vais mettre les points d'acier là Dans le camp défense Même s'ils ont été très bons Mais ils auront eu leur utilité à terme Bon Alors on se rapproche tranquillement de nos objectifs des colonies Et là je vais peut-être tenter d'aller faire la bataille du chaudron Et je mettrai l'offre à la gueule sur Attaquant mêlé plus 10 Ça nous sera utile ça Pour cette bataille Ah monsieur Vlad von Karstein Quel plaisir alors Autant guère contre des gens toi Le nom Pas pour l'instant Le mec qui se rétracte Ma caméra ne servira pas ce soir tant pis Bien Alors là c'est fait On aura des points de guère Caracan de Gaza On va la fortifier tout de suite Je vais fortifier aussi Matorca Et En vrai là je pourrais Ouais on va faire l'échange après Et on se mettra en route Voilà On va faire ça On va faire l'échange au camp On va récupérer qu'il est une terreau Pour cette deuxième armée Bellagare maintenant qu'il a toute la province Il peut se mettre bien Bon avec qui il revient Il a toujours pas compris Il continue de m'attaquer Ah non Toi tu vas bientôt canner Alors C'est pas dans mes plans On m'a dit avec toi Bien Alors Déjà Les ogres armes loupes Je les garde C'est vous deux Déjà Vous changez pour là Ça va me faire 4 ogres 8 Je vais aller récupérer Les points là Les buffles Je vais les laisser en garnison Et tu vas retourner là-bas Et à Mermindens On va améliorer la vie au niveau supérieur Je vais juste attendre un tour Pour avoir mis trop pleinement reformé Alors là On n'a plus rien à faire Oh putain Là tu peux te faire un truc Si tu spécialises les ventres de feu 3 3 plus 2 5 niveaux pour les ventres de feu de base Ça ça pourrait être utile pour nos cannibales Tu sais quoi ? On va partir sur les hordes sauvages Ça va nous donner moins de 5% d'entretien Sur toutes nos unités Économiquement c'est toujours intéressant Et là Au prochain tour On va faire le chaudron On va rapporter ce chaudron Parce que là Ça urge Tiens on t'a foutu des rousses Maintenant tu te replies Lol Et 20% de puissance des armes Sur les cannibales Ça pourrait être fort Bon ils ont 100 Donc ils passent à 120 Allez encore une caravane de kt qui se pointe C'est bien La verdanos Pour l'apprendre Je souhaite bien du plaisir aux gens A kendorf On va l'améliorer tout ce niveau 3 Ça on va l'améliorer au niveau 2 On va renforcer la garnison Sartosa Elle est belle comme ça Sartosa Plus de corruption vampirique C'est du bon boulot Maintenant on va mettre de l'autorité Et on fera un On peut rien faire de spécial ici Non Ok c'est que pour un code vampire Et là on fera une garnison On va blinder nos cités Pour faire tout de suite l'offrande à la gueule Pour une liste d'attaque Qui va nous être très utile Alors C'est où déjà pour nos events Attends Alors Scrap Grand nom Ça donnerait quoi là Il n'y a pas grand chose d'intéressant là Alors 5000 Reconstitution Plus 10% Pendant 2 tours Ouais On y va aller Normalement On devrait gagner cette bataille Alors Ils ont quoi Ce qui va être chiant C'est leur vermine Après on a les crashplons Qui vont s'occuper de ça Les rares Il va falloir faire gaffe Et les canons à mâle foule La première armée N'a rien de menaçant Mais la deuxième Oui Allez Pour le chaudron Après on a la mobilité Pour aller chercher Tout ce qui est artiller Et tout Le prophète On va s'en occuper Avec les collègues Là ils vont commencer A s'inquiéter Un petit peu La chasse est ouverte Et le chaudron de Scrag Est presque vide Ah J'ai même pas le tour De lire le texte Tant pis Ah Mon jeu qui a décidé Que C'est pas possible La chasse est ouverte Et le chaudron Est presque vide Il faut le remplir De viande fraîche Afin que la gueule Puisse comment Unier plus facilement Avec son prophète Les caniveaux La famille de Scrag L'ont mis sur une piste A travers des hauts sommets Enneigés Mais à présent Tandis que les gougres Reculent sur les flancs De la montagne Scrag aperçoit Des yeux rouges Et brillants Et entend des couillements Aussidaires Le voile a encerclé Le prophète est ravi La vermine pense L'avoir fait tomber Dans un piège Alors qu'en fait Pas du tout C'est que le début Des emmerdes Pour les scavenins Allez les gars Oh il y a des catapultes Dans nos dos Ok Ok Alors bah je pense Qu'on va foncer devant Attention On va se mettre En avant marche On va essayer De foncer sur la première armée Voilà Oh mais crashplomb Ils ont pris tarif Attention On va essayer de focus Le guerrier là Attention là Oh lolo Oh punaise Mon outil global Dia va se faire Complètement anéantir Je vais faire Un petit contournement Là Vous vous ramenez C'est quoi ça encore Allez On va chercher ces canons Fissa Toi tu vas faire le tour Par là La deuxième armée Elle est loin Donc ça On a encore eu le temps Nous on va tenter D'abattre là bas Alors ça C'est les canons À mal foudre Voilà Il me reste quoi En réserve C'est ce qu'il y avait Le surnom Nous ont tendu Un piège Sans blague On va chercher Deuxième canon Là bas Et toi On va te faire Un beau petit truc Là c'est de la Verminal Bard Voilà Voilà Là le sort Là C'est bien Empêchez-les de revenir Là nos cannibales Ils font le boulot Attention cannibales Oh là là Oh ça a paniqué Sur face à cette armée Déjà ça c'est très bien Par contre là Il faut aller chercher Le canon Allez Alors c'est quoi Qu'il y a des coureurs Des goûts Donc on va se reculer Attention là D'autres globales Dites qu'ils veulent revenir Bon on va leur dire non Ok Bon Ils sont en train De tenter de tirer Abattez-les Canoniers Bien On déchaîne Les enfers Maintenant On fait volte-face On va défermer La deuxième armée De la viande Dans le chaudron De la viande Pour la gueule Alors attention Attention là Alors on tente quoi là Alors on tente quoi là Allez chercher le profet Griffie ça Oh ils ont chopé le profet Parfait Oh mais cannibale On va aller reculer On va aller Oh là là Oh ça commence à Faire attention là Allez go 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 On va pousser Allez go go Voilà Voilà Tu vas reculer, vous, vous allez revenir parce qu'il y a du boulot. Il y a deux catapultes qui nous harcèlent depuis tout à l'heure. Voilà. Quelle merde est cette bataille. Ouais. Ah, il y a le mode garde, putain. Je l'ai oublié encore. Bon, là, la bonne nouvelle, c'est que là, ils courent, ils sont en train de mourir, là. C'est très bien. On va me chercher ça, toi. Alors, je ne sais pas comment vous avez fait pour arriver là. Mais bon, on s'en fout. Là, la priorité, c'est de tabasser. Allez, il se cringue un petit buff. Ça y est, toute la remède est en train de partir en déroute. Voilà. Bon, on repart avec un chaudron. Ils étaient de 2200 les sacs en face. Bon, là, les caniniams, ils ont bien démarré. Allez, je vais prendre de la bouffe. Allez, on a le master rock. Le chaudron de la gueule qui est notre objectif. 5% d'entretien pour son arme. 5% moins 5 corruption dans le problème. Vasse où il se trouve. 3 d'attaque en défense et d'attaque en mêlée. Et la capacité passée du chaudron de la gueule. Et on gagne 2 points. On va encore buffer nos... Merde, je me suis gouré de capacité. Bon, c'est pas grave. Voilà. On va faire ça sur les cannibales, les meutes de crocs de sable et tout. Je me disais bien, merde. Bon, d'ici 3 tours, on va récupérer tout ça. À moins que... Alors, attends. Voilà. Là, je fais un cas en niveau 4. Ça me coûtait beaucoup, toute quasiment mon économie. Et ça y est, on a la deuxième condition de victoire. Donc là, il ne nous reste plus qu'à nous concentrer sur prendre des colonies. Où les pieds, les occuper, les raser. Qu'on n'a pas encore fait. Et après, le reste, on verra. En vrai, je pense qu'on va peut-être partir... On va se reformer avec Scrag. On va récupérer le fort. Et on va essayer de mettre la pression sur Gelt pour le terminer. Alors, notre chasseur, on va lui mettre quoi ? Il a 2 points. Ah, il a plus de points de vie pour lui. Notre Gauti National. J'essaie de me remettre à fond niveau viande. Là, on va commencer à roxer du poney. Mais littéralement. On a des canons. On a un Master Rock. Maintenant, pour notre chasseur, ça va être très utile. Bon, perle anti-large. Mais ça aura son utilité. Allez, coup de recrutement du Seigneur, moins 5. 1045, c'était à 1100 avant. Allez, donc, 2 tours. Et après tout, pourquoi pas faire le camp ? Comme ça, on pourra faire tout de suite le camp niveau 4, la niveau bouffe. En vrai, je vais faire Horde Sauvage, ça. Ouais, je pourrais faire ça, admettons. On va terminer Horde Sauvage, déjà Dogre. Je vais essayer de faire un bâtiment pour de la bouffe. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux un accord commercial et tu me payes ? Ok. Je vais reprendre l'accord commercial avec Bellagare, allez. Elle me déclare la guerre, mon douté. Eh, Arcane, il y a quand même un peu de pointe de la bête, là. Allez, on va tenter d'aller embêter le monde à Fort-Sol. Oh. Il y a eu un truc, là, dans les montagnes grises. Ok. Alors. en vrai je mets un fort un camp là je peux être bien mais bon il me déclare la guerre putain et pourquoi les elfes j'en ai rien à foutre de vos tronches why c'est mon pire cauchemar les sylvain avec eux au 5% partout là ça fait rire putain mais cannibales coûtent que 74 et j'ai des cannibales low cost là alors force moi vous serrez en vingt ils ont comblé dans le parisant 5 6 bon allez on va le tenter je pense que ça passe dix lecteurs à la pyrrhus ce qui va être chancé l'albardier les arcs busier le reste c'est complètement prenable si je prends le force je me met très bien et si je peux l'améliorer faire des défenses c'est tout du bénéfice on va passer par un côté on va tenter comme ça point de mode garde déjà on attend je peux pas je peux pas passer le mur c'est une blague c'est un fort les mecs je veux bien tout ce qu'on veut mais faudra peut-être pas déconner par contre attention à ce craque là voilà là on est en train de taper les hurts en pion pas qu'on fait à l'ancienne ou la tour à nous fait mal alors ce craque là y'a de l'albardier évidemment je me rate parce que sinon c'est pas drôle alors le mur ça tombe un jour oui ou merde allez go on rentre dans le tas et pas de pitié au voilà ça va les calmer un peu comme ça tout le monde rentre go 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 on pose pas de questions tabas allez on y va voilà là on cartonne là ça passe plusieurs unités qui craquent c'est bien allez les gars là il ya un coup à faire au joli allez il faut pousser là les mecs allez massacre moi les arcubis oh la vache lui il se fait plaisir un autre ami ce qui m'a ce qui moissonne allez vas-y essaie d'arriver aux deux putains ils te l'émeule ça ça passe tout seul puis si j'arrive à fortifier le fort seul voilà c'est fini à l'empire il n'est pas près de passer oh t'es sérieux il n'y a pas de garnison ah dommage bon écoute je sais pas quoi ça sert d'avoir un fort avec les autres ok bon 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 au moins on est tranquille là je vais partir sur quoi allez on va essayer de boeuf un peu nos cannibales maintenant à l'est ralliement là nous cannibales bruto encore plus puissant et je crois qu'on va aller chercher balthazar on va essayer d'aller raser ses villes en partir à la valet d'eau c'est donc vous commencez sur eux sur comme il s'appelle sur les rien du cao se récupérer la région ça pour être logique Et voilà il va nous avoir assez de bouffe ça c'est sûr Nouveau contrat Bah tu sais qu'on va accepter si Arikid il tente un truc On reviendra vers lui on lui mettra une roue Voilà Alors il nous reste Alors Gelt il te reste quoi toi Oh on va le mettre à genoux de Gelt Oh oui Alors notre chasseur elle a repris un rang Plus de PV encore J'ai tenté d'aller chercher Feidorf Oh putain il y a Durtu Ah oui Durtu dans le coin Voilà Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi je suis allé chercher Feidorf comme ça Vous sortez la merde qui va arriver Là je... Tu me proposes de l'appeler toi non ? Non 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 Ouh on a eu chaud à nos fesses là Là je peux littéralement le dire Là je vais tenter d'aller chercher Steingart Et en vrai je pourrais rendre les territoires à Vlad Là je perds 4 unités Vas-y On va lui mettre quoi maintenant Plus de portée de campagne encore Et là je vais partir sur... Un peu de viande dans le reste Et je vais rentrer tout ça Là je trouve j'essaie de faire un... Un copain avec Vlad Faut pour y que Durtu il m'attaque pas derrière quoi C'est juste ça que je crains Et je le rends tout ça Et moi je me casse ailleurs C'est QFD Attends Bon déjà je vais me remettre en route pour ici Donc là on est monté aux 14 colonies Alors Vlad von Kerstin Où es-tu ? Vas-y Derrière Green's Dad je m'en fout Steingart je te l'offre Vas-y Je m'en suis dit 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 Alors tour on va te mettre plus de viande Plus de thunes Plus de croissance Ou un ventrefeu je dis oui Parfait Parfait Il a pillé la ville ce sac Il a pillé la ville ce sac Je vais juste voir s'il y a quelque chose Il n'y a rien Je vais me remettre en route avec cette armée Avec l'armée de Scrag Là mon but ça va être de revenir sur mes terres Je vais m'occuper de la griffe Ce qui fait trop de merde Je vais essayer de récupérer les terres Et là je vais commencer à recruter des unités Dans le camp de Verdanos Ici Alors On va recruter deux comme ça Donc il me resterait qu'on met une terre côté 4 Il me faudrait donc Alors ça c'est bon Voilà très bien Peut-être des ventres durs Allez On fait plus rien Bon il y a plein d'armées là Allez ça continue Ok récupère C'est pas grave On va récupérer nos terres On marchera vers les stadiers et tout On fera une deuxième armée Qu'est-ce qu'il veut lui ? Oh non 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 Je fais pas de commerce avec le KO moi Je vois bien tout ce qu'on veut Mais faut pas déconner Confédération Oh on peut avoir recruter Peut-être des unités avec la cour de Vampire Ça pourrait être drôle ça Ok Alors je fais quoi ? Soit ça plus deux pour la bouffe En vrai la reconstitution sur le long terme Avec ce camp ça peut être utile Alors attends Oh putain Je peux recruter tellement de trucs Tu sais quoi Je vais le foutre à Drakenov On va faire un poste avancé là Il pourra recruter des ogs dans ça Il faut se dire Putain da fuck Des vampires avec des ogs En vrai moi ça me choque pas perso Même si c'est des vivants Donc là j'arrête juste avant Le camp Comme ça derrière on contre-attaquera On va rouler sur les scaven Ah Bellagar il a récupéré Non Victor Heroic vas-y Il a récupéré Miracle Yano malheureusement Et en plus on améliore notre contrat là On remplit notre contrat en battant les kits Alors ce que je vais faire tout de suite Voilà Là j'ai juste récupéré Argalis Pour clôturer l'épisode Là il y en a un qui veut décider d'embêter le monde Là tu récupères Sartosa Ça va être un autre problème par contre Ces scaven sont une vraie pince en pied Toi Parfait Là on va déjà former une deuxième armée pour plus tard Là je pense que je vais former à terme de la cavalerie Ça doit être suffisant Quelques cavaliers Quelques meutes Et quelques ogres armes doubles Et là on aura une deuxième armée assez puissante Pour aller chercher n'importe quoi Peut-être s'occuper des Sylvain Récupère les montagnes grises Qui en plus on a la vallée d'Océine Qui pourrait être très utile pour nous Et là on récupère une bonne poignée de montagne Là on pourrait se mettre bien Je vais essayer juste de voir par curiosité Si avec Bellagar Si je te demande Miragliano Il faudrait que j'arrive à l'échanger Comme sur une colonie intéressante Bon Alors Hop on va rendre immunité à la psychologie Là on va générer du sel De l'argent un petit peu par-ci Pareil pour le port Et Les pots Bon ça ça vient d'un plus tard Les garnisons ici Voilà moi ce qui serait drôle C'est que je recrute de la calerie d'émissaires d'outre-temps Alors si j'arrive à en choper Bah alors je suis aux anges Vous imaginez des émissaires d'outre-temps Avec des ogres Voilà on fera une forte un camp ici en plus Et là logiquement Je crois que tu peux reprendre Argalis Merci Voilà Ça ça me sert plus Alors récupère nos principautés Faut qu'il est à lire ici Voilà Donc moi je vais m'arrêter là Pour cet épisode 3 Donc on a récupéré le choix On a réussi non plus à négocier Un bon traité avec Vlad von Karsten Ce qui fait qu'on en est bien sécurisé A part les ailes de Durkut ici bien sûr Mais bon ça ce sera un autre débat On va essayer de revenir avec Bellaga Essayer de discuter avec lui Ici on pourrait récupérer Miragliano Sous certaines conditions On essaiera d'aller taper Ensuite avec Scrag Dégager cette armée là Récupérer Sartosa Récupérer Riffra Bra Et on essaiera de voir Si on peut pas prendre Scarogne Ou si Arquit récupère Miragliano Ça renvoie nos affaires Comme ça là nous on récupérait Toute cette zone Et on pourrait se mettre bien Avoir une belle frontière Avec le sud Avec les bretonniens Et au nord avec peut-être la grande armée Qu'on va former là Avec le deuxième or On pourrait attaquer Et récupérer les montagnes Donc voilà un petit peu le programme Voilà j'espère que ça vous a plu Je vous dis à la prochaine fois Sur Désaventures Et un bisou Ciao ciao Ciao